Le cri de la mouette de Emmanuel Labore Chapitre 1 Confidence Les mots sont une bizarrerie pour moi depuis mon enfance. Je dis bizarrerie pour ce qu'il y a eu d'abord d'étrange. Que voulait dire ces mimiques des gens autour de moi, leurs bouches en cercle ou étirées en grimaces différentes, leurs lèvres en curieuse position. Je sentais quelque chose de différent lorsqu'il s'agissait de la colère, de la tristesse ou du contentement. Mais le mur invisible qui me séparait des sons correspondant à ces mimiques était à la fois vitre transparente et béton. Je m'agitais d'un côté de ce mur, les autres faisaient de même de l'autre côté. Lorsque j'essayais de reproduire comme eux un petit signe, leur mimique, ce n'étaient toujours pas des mots mais des lettres visuelles. Parfois on m'apprenait un mot d'une syllabe ou de deux syllabes qui se ressemblaient comme papa, maman, tata. Les concepts les plus simples étaient encore plus mystérieux. Hier, demain, aujourd'hui, mon cerveau fonctionnait au présent. Que voulait dire le passé et l'avenir ? Lorsque j'ai compris à l'aide des signes qu'hier était derrière moi et demain devant moi, j'ai fait un bond fantastique, un progrès immense que les entendants ont du mal à imaginer, habitués qu'ils sont à comprendre. Depuis le berceau, les mots et les concepts répétaient inlassablement sans même qu'ils s'en rendent compte. Puis j'ai compris que d'autres mots désignaient des personnes. Emmanuel, c'était moi. Papa, c'était lui. Maman, c'était elle. Marie était ma sœur. J'étais Emmanuel, j'existais. J'avais une définition, donc une existence. Être quelqu'un, comprendre que l'on est vivant. À partir de là, j'ai pu dire « je ». Avant, je disais « elle » en parlant de moi. Je cherchais où j'étais dans ce monde, qui j'étais et pourquoi. Et je me suis trouvé. Je m'appelle Emmanuel Labori. Ensuite, j'ai pu analyser peu à peu la correspondance entre les actes et les mots qui les désignent, entre les personnes et leurs actes. Soudain, le monde m'appartenait et j'en faisais partie. J'avais sept ans. Je venais à la fois de naître et de grandir d'un coup. J'avais si faim, si soif d'apprendre, de connaître, de comprendre le monde que je n'ai pas cessé depuis. J'ai appris à lire et à écrire la langue française. Je suis devenue bavarde, curieuse de tout, en m'exprimant dans une autre langue, comme une étrangère bilingue. J'ai passé mon bac, presque comme tout le monde. J'ai eu plus peur à l'écrit qu'à l'oral. Cela peut paraître curieux pour quelqu'un qui a du mal à oraliser les mots, mais écrire est un exercice encore difficile. Lorsque j'ai voulu faire ce livre, certaines personnes m'ont dit « Tu n'y arriveras pas ». Oh, si ! Quand je décide de faire quelque chose, je vais jusqu'au bout. Je voulais y arriver. J'avais décidé d'y arriver. J'ai entrepris ma petite œuvre personnelle, avec l'obstination qui est la mienne depuis toujours. D'autres personnes, plus curieuses, ont demandé comment j'allais faire. Écrire moi-même ? Raconter ce que je voulais écrire à un entendant qui traduirait mes signes ? J'ai fait les deux. Chaque mot écrit, chaque mot en signe, se sont retrouvés frères. Parfois plus jumeaux que d'autres. Mon français est un peu scolaire, comme une langue étrangère apprise, détachée de sa culture. Mon langage des signes est ma vraie culture. Le français a le mérite de décrire objectivement ce que je veux exprimer. Le signe, cette danse des mots dans l'espace, c'est ma sensibilité, ma poésie, mon moi intime, mon vrai style. Les deux mêlées m'ont permis d'écrire ce récit de ma jeune vie en quelques pages, d'hier, où j'étais derrière ce mur de béton transparent, à aujourd'hui, où j'ai franchi le mur. Un livre, c'est un témoignage important. Un livre va partout, il passe, de main en main, d'esprit en esprit, pour y laisser une trace. Un livre, c'est un moyen de communication qui est rarement donné aux sourds. En France, j'aurais le privilège d'être la première, comme je fus la première comédienne sourde à recevoir le Molière du théâtre. Ce livre est un cadeau de la vie. Il va me permettre de dire ce que j'ai toujours tue, aux sourds comme aux entendants. C'est un message, un engagement dans le combat concernant la langue des signes, qui sépare encore beaucoup de gens. J'utilise la langue des entendants, ma deuxième langue, pour dire ma certitude absolue que la langue des signes est encore notre première langue, la nôtre, celle qui nous permet d'être des êtres humains communiquants, pour dire ainsi que rien ne doit être refusé aux sourds, que tous les langages peuvent être utilisés, sans ghetto ni ostracisme, afin d'accéder à la vie. Fin de la lecture du chapitre 1